Bonjour à tous, dernier épisode de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, une scène terrible pour les fans. Clémence Lassalas quitte TF1. Encore un choc pour les fans de « Tomorrow belongs to us ». Une actrice principale d'une célèbre série vient d'annoncer son départ. L'histoire « Demain nous appartient » continue de faire la fièvre sur TF1. Pourtant, une actrice phare de cette série dramatique vient de confirmer son départ à la surprise générale. MCETV vous dévoile tout de A à Z. Les scénaristes de « Demain nous appartient » n'ont pas toujours été tendres avec les téléspectateurs de la Une. Naturellement, certains fans se sont attachés à un grand nombre de personnages. Pourtant, certains c'étois n'échappent pas à la situation difficile. Comme Charlie, joué par Clémence Lassalas et François, joué par Emmanuel Moir. Depuis de nombreuses saisons maintenant, le couple fictif semble inébranlable malgré ses hauts et ses bas. Mais depuis plusieurs mois, la meilleure amie de Gabriel s'inquiète de la venue en ville de Soisic, l'ex-femme de son mari. Dans « Demain nous appartient », les collègues des Harons admaient toujours la volonté de leur fils de reconquérir son père. Malgré les inquiétudes de Charlie, François continue d'insister sur le fait que les choses sont véritablement terminées avec son ex-compagne. Mais une chose en entraînant une autre, Soisic a réalisé l'impossible. Profitant de la récente rupture avec le couple Moreno, le professeur a abandonné. Un spectacle terrible pour les fans. Une amertume également partagée par Clémence Lassalas. Ce qui la bouleverse dans cette relation, c'est que François n'est pas forcément honnête avec elle, a analysé la comédienne auprès de nos confrères de télé-loisirs. De façon inattendue, l'héroïne a découvert le pot de rose comme une douche froide. Il sera donc difficile pour Charlie d'avancer après cette ultime trahison. Elle a essayé de lui parler. C'est un peu effrayant de se rendre compte qu'au final, elle n'est pas folle, a ajouté l'actrice principale de Tomorrow belongs to us. Et de compléter sans filtre, ce n'est pas comme si elle avait fait le film. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et à cause de ça, les choses sont devenues encore plus folles. Comme le révèle Clémence Lassalas, son personnage va quitter cet un choix compréhensible. Ce départ est pour elle comme une exécution. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Cela pourrait être lié à un nouveau départ dans une nouvelle ville, a ajouté l'artiste. Et de terminé, Charlie Senne va. Toutefois, François va calmer le jeu en lui souhaitant un bon voyage, précise la pétillante Brune. C'est donc une page tournée sur Demain nous appartient. Mais il est possible qu'à l'avenir, Clémence Lassalas fasse un grand retour. Beaucoup de ses admirateurs lui souhaiteraient la même chose. En tout cas, jouer aux côtés des Emmanuel Moir est une aubaine pour la jeune femme qu'il adore. C'est vrai que je l'aimais. Alors merci Demain nous appartient. A confié Clémence Lassalas à Télé 7 jours. C'est lors de ses débuts alors qu'il joue dans la comédie musicale Le Roi Soleil qu'elle succombe à son charme. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaire ci-dessous. C'est ça. Cette époque, Sirima est en couple avec Katra Sassorit, un artiste qu'il aime, mais qu'il aime mal. Incapable de se réjouir du succès de sa compagne, la jalousie le ronge. Il craint que Sirima ne le quitte pour un chanteur à succès, qu'elle se détourne de lui. Pour être certain d'être son seul et unique amour, il s'empare un soir d'une arme blanche et tue Sirima de plusieurs coups de couteau. Reconnu coupable, il est condamné pour meurtre et immédiatement expulsé du territoire français. Cette disparition laisse Jean-Jacques Goldman anéanti. Il décide, non pas de ne plus jamais interpréter la chanson sur scène, mais de laisser le public chanter les parties de Sirima. Une belle manière de rendre hommage à une artiste complète qui aurait sans doute eu une carrière longue et brillante. Son destin brisé a évidemment marqué à vie le chanteur, proche de la jeune femme, et à l'origine de son incroyable succès. Si elle a peur de la lumière des projecteurs et refuse de signer avec des maisons de disques après le succès retentissant de la chanson là-bas, Sirima signe tout de même un premier album. Elle laisse dans ses chansons des indices sur les violences qu'elle subit, il me frappe lorsqu'il ne trouve pas les mots chante-t-elle dans la chanson Is Way of Loving. Avec le recul, cela sonne comme un appel à l'aide, un appel qui n'aura malheureusement pas été entendu. La jeune femme se sera servie de son art pour parler de ses problèmes, de ses peurs, de ses angoisses, comme la plupart des artistes. On imagine que Jean-Jacques Goldman a également mis par écrit les émotions qu'il a ressenties suite à la mort de Sirima. Il vit son deuil en silence depuis et conserve en lui les souvenirs sans doute très forts de cette collaboration qui a marqué l'histoire de la chanson française.